Bonjour les internets, ici Maria Cadebénal, entre nous comme ça, à Bali SF, vive Emmanuel Macron, vive le riche, vive le fric, vive l'optimisation fiscale, oh, quel bonheur, oh mais fermez là, je vous prie de m'excuser, un problème peut-être, oui, vous, il va falloir éviter maintenant de s'incruster dans mes vidéos, surtout celle-ci, c'est vous qui faites éruption de ma demeure, vous voyez, C'est un fond vert, Maria Gatte, et alors, vous manquez déjà d'argent, n'allez pas manquer de courtoisie, mon petit, d'autant plus que les gens me réclament, c'est moi qui fais le buse, je ne crois pas, non, en tout cas vous, vous ne manquez pas d'air, allez, buvant, oh, oui, bon, voilà, je vais prendre congé, tout de suite, les grands mots, les grands chevaux, hein, c'est ce type, ce garçon, Elle m'a gavé, avec le sujet d'aujourd'hui, et en plus, je suis malade comme un chien, il faut me chauffer, allez, jingle, salut l'internaute, c'est bon, allez, jingle, 18 mois ont passé depuis les révélations des Palamas Muppers, je ne veux pas revenir sur l'affaire, tu as tout internet à ta disposition pour te documenter, Mais comme je ne sais pas, et comme d'habitude, je te mets des liens et sources utiles en description de cette vidéo 18 mois après, donc, après aussi des tas, des foules de scandales, toujours plus dingues, en Suisse, au Luxembourg, etc., Les Palamas Papers révélaient de manière surréaliste que le mal principal de nos sociétés aujourd'hui sont la fraude et l'évasion fiscale, qui gangrènent nos sociétés jusqu'à étouffer les peuples et les faire crever Les Panama Papers, c'était surréaliste, les Paradise Papers, c'est pire encore Au sein du Consortium International des Journalistes d'Investigation, le ICIJ, déjà à l'origine des révélations des Panama Papers, ce sont 400 journalistes du monde entier qui ont travaillé durant 8 mois, enquêté dans le plus grand des secrets, sur une nouvelle fuite gigantesque, encore plus grosse que la précédente, cette fois de 13,5 millions de documents qui ont fuité la plupart provenant d'un des plus grands noms du monde offshore, Applebee, ou Applebuy, on s'en fout après tout, hein, dont le siège est situé au Bermude, hein. Ah, c'est sûr qu'à Dunkerque, ça aurait été moins louche, hein, mais... Comme pour les Panama Papers, c'est Cash Investigation, avec Elise Lucet, qui a diffusé pour la France une grande partie des révélations, mardi soir, sur France 2. Et là, je t'arrête tout de suite. Dans cette vidéo, je n'ai pas l'intention de commenter ce qui a déjà été commenté, ce qui est sans arrêt commenté, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler des conséquences que l'on connaît par cœur. Citer des noms, là, on apprend que Bono, Madonna, des proches de Trudeau et Trump s'évadent fiscalement, etc. Ça n'apporte rien où je m'y oblique, hein, ce n'est pas ça l'important, je dirais. Mais ça déçoit, ça fait parler, ça fait du bruit dans les médias, ça répond à une mécanique précise de la manière dont la médiatisation fonctionne aujourd'hui dans ce système économique. Mais ce ne sont que des conséquences que nous connaissons par cœur. Des centaines, des milliers de milliards de dollars et d'euros échappent au fisc chaque année et viennent faire sombrer les États et faire crever les peuples pour enrichir sans but une élite ultra-minoritaire, le tout faisant le lit du libéralisme. Et ça, c'est quelque chose de concret. Alors à quoi bon ? Les scandales et révélations s'enchaînent régulièrement, comme orchestrés, les unes après les autres, avec des temps de pause à intervalles réguliers, avec à chaque fois les mêmes méthodes, les mêmes remous, les mêmes réactions. Des lanceurs d'alerte rendent public une fraude, une triche, une injustice. Les médias s'emparent du sujet, émeuvent l'opinion publique, mais surtout vendent du temps d'antenne et du papier. Les politiques, quant à eux, doivent s'exprimer publiquement et promettent forcément de lutter contre. Puis, silence radio. Plus tard, quand on entend parler de nouveau, d'une affaire ou d'un scandale passé, c'est pour nous informer que le lanceur d'alerte a été poursuivi en justice par les fraudeurs qu'il a dénoncés. Puis pour nous dire qu'il a été condamné par cette même justice parce qu'il a trahi l'entreprise à laquelle il devait dévouement, loyauté et soumission. Mais comment que c'est-il que c'est possible ? Parce que la loi le permet. Mais pourquoi ? Parce qu'elle est écrite dans ce sens par des gens soumis aux puissants, ou par les puissants eux-mêmes. Par qui ? Eh bien, des élus. Élus par qui ? Eh bien, par nous. Ce qui fait de nous des... Eh bien, des complices. Des complices de notre propre perte collective. Oh, les cons ! Non mais oui, parce qu'on ne peut pas faire mine de ne pas savoir ou de ne pas connaître les personnes pour qui on doit voter ou les personnes à qui on abandonne le pouvoir quand on ne va pas voter. On a tous les outils nécessaires pour aller enquêter, pour se renseigner, pour savoir. Tu me diras, et tu auras raison, que ce job est censé être celui des médias qui sont eux censés être un contre-pouvoir garantissant la démocratie. Mais comment ignorer encore que la quasi-totalité des médias français, web, télé, presse, est détenue par une poignée de multimilliardaires s'assurant de la bonne maîtrise de l'information, qui va donc dans le sens de leurs affaires. Jusqu'ici, rien de nouveau. Tout ça, tu le sais. D'autant plus si tu es abonné à cette chaîne. Mais alors, c'est quoi le problème ? Je te donne en mille, le capitalisme. Ah bah, j'ai pas dit que j'allais t'étonner. Un enfer où pourrissent nos libertés et la démocratie. Valeur incompatible avec le capitalisme. Et je vais te confier une chose toute simple. Rien ne changera jamais. Car nous ne le désirons pas. Non, sinon, nous agirions. Par exemple, en nous réappropriant les questions politiques de fond. En votant tous en conscience pour confier le pouvoir à des personnes qui proposent un modèle de société plus juste, plus égalitaire, plus social. En réclamant des outils d'expression démocratique. Et les réclamer durement pour jouer nous un rôle, le peuple, dans la création de la loi, dans l'application de la république. Ou encore en agissant au quotidien, dans nos vies, de façon juste et logique, en résistance. Mais non, très majoritairement, nous cédons facilement aux sirènes du capitalisme qui préfèrent nous émouvoir et nous noyer dans le divertissement de masse et nous résigner avec un fameux « c'est comme ça, c'est la vie ». Non, rien ne changera jamais. Tant que nous serons une majorité à être coincés dans une émotion brute, hypocrite je dirais même, de nous étonner d'une personne au conflit d'intérêts évident, comme par exemple, je sais pas moi, un ancien banquier d'affaires, qui trahit ses promesses humanistes une fois élus. Sans déconner, c'est pas être hypocrite que d'être étonné ? Ou alors, c'est révélateur d'une profonde bêtise commune ou d'une immense, abyssale ignorance partagée qui nous efface la mémoire de manière répétée et nous condamne à l'éternel échec ? Je le répète, rien ne changera jamais. Je le répète encore, nous ne le désirons pas. Notre monde répond aux lois, aux règles, aux mécanismes du capitalisme. Capitalisme qui nous a été fortement proposé, imposé, disons-le. Et nous l'avons surtout accepté, tous, volontairement, là où nos anciens, certains, l'avaient refusé. Car ils savaient, ils savaient que le capitalisme n'a qu'un seul et unique but qui n'est autre que l'accumulation de richesses, sans aucune limite. Et pour seconde mission, de trouver tout un éventail d'excuses bidons et minimiser les conséquences environnementales et sociales désastreuses. Car oui, seule la cupidité, l'avidité, l'appât du gain toujours plus imposant l'expression d'une existence fantomatique à travers la compétition fait vivre et rend pérenne le capitalisme. Tout le reste n'est que conséquence. Je ne suis pas naïf, je sais qu'il existe des gens profondément mauvais, ça s'explique certainement. Mais je ne crois pas qu'il existe de capitalistes consciemment meurtriers. Des personnes qui exploitent de manière passionnelle et par loisir des humains et qui détruisent la nature et la vie par simple plaisir. Non, toutes ces horreurs sont les conséquences directes et indirectes du capitalisme. Le fameux système. Mais à la source de ce dernier, il y a bien des femmes et des hommes qui en profitent, qui le nourrissent. Oui, cette minorité d'ultra-riches. Mais surtout, nous, cette immense part de la population, sage et silencieuse, où beaucoup trop cède encore à l'envie de devenir riche en achetant son ticket de loto, en fermant sa bouche au boulot lorsqu'on assiste à des injustices quotidiennes, en jouant le jeu du profit t'étais-toi, ou en cédant à une peur irrationnelle. Le capitalisme n'est pas moralisable. Il choisira toujours le fric, peu importe le coût, le prix, peu importe. Nous avons vu, lors de la Seconde Guerre mondiale, les banques suisses et les entreprises françaises, pour ne citer qu'elles, collaborer, financer la guerre des nazis, le massacre que nous connaissons. Aujourd'hui, rien n'a changé. Regarde, Lafarge, en Syrie, grand cimentier français collaboré et payé, Daesh, pour continuer à faire du fric là-bas. Voilà, c'est simplement, aucune personne issue du capitalisme ne va lutter contre le capitalisme, donc ne luttera pas contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale. C'est évident, il ne va pas se tirer une balle dans la tête, le monsieur ou la dame, hein ? Parce que c'est l'essence même de l'idéologie pour laquelle il vaut sa vie. Mais pour être élu, il va faire minde. Et c'est justement là que le fait de ne pas ignorer, de savoir qui fait quoi et qui sort d'où, nous aidera à mieux voter, à mieux gérer la démocratie ensemble, à mieux s'investir, bref, à construire un avenir. J'allais dire, un avenir serein, juste, non, non, un avenir tout court, en fait. Lutter contre le cancer libéral, c'est construire une société plus juste, égalitaire, équilibrée, sociale, respectueuse. Ça va donc à l'encontre des principes même qui régissent le libéralisme, le capitalisme, qui, lui, consiste à mettre tout en œuvre pour le business. Alors non, je n'ai pas de solution miracle en guise de conclusion. Néanmoins, je crois qu'il est bon ton de rappeler certaines choses. Ensemble, unis, éclairés, solidaires, nous sommes une force incroyable. Nous sommes les plus puissants parce que nous savons ce qui est nécessaire pour la survie de la communauté et notre pérennité, notre avenir. Nous n'avons pas besoin de maîtres, mais de bon sens humaniste et de liberté. Il est dorénavant urgent de choisir et d'agir, car plus que nous-mêmes, nos agissements menacent l'entièreté du vivant sur Terre. C'est inédit. Le travail des journalistes d'investigation qui révèlent toutes ces atrocités est précieux. Il est plus qu'important, il doit être protégé par la loi. Mais rien ne sera possible tant que la loi, la législation, restera aux mains d'une majorité de puissants corrompus. Car quand tout s'effondrera de la faute de notre passivité collective, on ne pourra pas dire à nos enfants que nous ne savions pas. Car nous savons. Alors bougeons-nous. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Étienne de la Boétie. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Gandhi. Sous-titrage Société Radio-Canada